La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La décision de l'intercoalition Yewi Walou de boycotter l'élection du Haut Conseil des Collectivités Territoriales est en vedette dans les journaux paru ce jeudi 11 août 2022. Réomi Cotillan a déduit de cette décision que Yewi Askanui enterre l'OHCT, voit et signale cette coalition surfer sur sa dynamique positive des législatives. Réomi fait aussi remarquer que l'opposition se radicalise avant d'évoquer le paradoxe du non-recours de l'intercoalition auprès du Conseil constitutionnel. Le témoin épingle justement les deux décisions très politiques de l'intercoalition de l'opposition, à savoir ignorer le Conseil constitutionnel et boycotter les élections au HCT. Et de l'avis de ce journal, en multipliant par zéro le Conseil constitutionnel et en boycottant les élections au HCT, Ali Fossal, Ousmane Sonko et compagnie posent deux actes très politiques et indiquent clairement leur volonté de rupture. Et aux yeux de Walf Cotillan, à travers cette décision, Yewi Walou veut tordre le bras à Maki. Et selon toujours Walf, à travers ce boycott, Yewi Walou montre la voie de la suppression du HCT. Yewi Walou brûle le HCT, affirme l'info. Oude Tchefa le indique qu'on ne peut pas vivre ces inondations, assister tous les jours aux souffrances des populations et vouloir participer à une élection d'une institution qui ne sert à rien. Eucun sénégalais ne peut dire quelle est l'utilité du HCT. 10 milliards, c'est beaucoup d'argent et ça peut servir mieux le peuple. Ron Chéry, cher Tidjan Djei, pendant que Mamadou Lamintiam, du Parti démocratique sénégalais, soutient que ceux qu'on a débauché dans leur coalition ont leur a promis des postes de conseiller au HCT. HCT, un conseil rejeté, constate le quotidien, qui informe aussi du boycott du scrutin du 4 septembre par l'opposition. Yewi Walou et Gemsabop militent d'ailleurs pour sa suppression. Si on en croit, le journal de Madjambal Djan, qui signale que seul Beno et Nathan Guéaskanoui iront aux élections. Ewa Grand Place livre la répugnance de l'opposition relativement au Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Khabdoul Maï qualifie de refuge d'emploi fictif pour la clientèle politique de Makissal. Makissal, qui a besoin d'un technocrate soucié du Sénégal pour diriger le prochain gouvernement, selon des avis d'experts livrés par Walfu Quotidien. Journal où l'on dresse le profil idéal du prochain premier ministre. Et la tenue de la prochaine élection présidentielle au mois de février 2024 menace la 14e législature si on a un croix Sud-Cotidien qui la signale en danger. En effet, d'après ce journal, avec la tenue de cette présidentielle, la quête d'une majorité parlementaire pourrait amener le successeur de Makissal à dissoudre l'Assemblée nationale après la date du 31 juillet 2024. Ainsi, les députés élus lors des dernières législatives pourraient ne pas terminer leur mandat de cinq ans, note ce journal. Et le journal, l'évidence, nous plonge dans les coulisses du deuxième conseil des ministres. Après les législatives tenues hier, elle rapporte que Makissal et ses ministres se sont regardés en chaînes de faïence. Pape Diop, lui, a été reçu par Sérine Mountarambake, le khalif général des Mourides, a prié pour l'ancien président du Sénat accompagné d'Aliouso Emasali. Besbi, le jour qui nous l'apprend, s'interroge sur le poste que pourrait prochainement occuper le leader de Bokgisguis, que ce journal signale d'ailleurs vers Benno Bokuyakar. Et note qu'à ce propos, il a sollicité les prières de Sérine Mountarambake. Besbi informe par ailleurs du recours de la coalition Natangue-Ascanui suite à la publication des résultats provisoires des législatives. Et ce recours va retarder la publication des résultats définitifs, annonce Besbi. Walfe-Cotidian informe qu'Atepa, lui, prépare le terrain pour la prochaine visite du président Makissal Otiad. Et le quotidien Dakar Times, au même moment, fait zoom sur les cinq bouleversements de Makissal entre 2019 et 2022. Il s'agit d'une analyse des différents temps forts qu'a connus le régime du président Saal durant son second mandat. Et c'est en appréciant les bouleversements qui ont secoué le gouvernement sénégalais que l'on arrivera à comprendre la situation politique actuelle au sein de Benno Bokuyakar note ce quotidien. Plusieurs quotidiennes évoquent la fermeture de l'hôpital Arricide-le-Dantèque prévue le 15 août prochain. Réoumé-Cotidian à ce propos signale passion et soignant dans le désarroi et Besbi le jour les voient dans la douleur malgré les assurances du ministère de la Santé. Donnant des détails du redéploiement des services et du personnel de l'hôpital Le-Dantèque, le quotidien signale l'éclatement de cette structure en 19 morceaux. Pendant ce temps, le vrai journal s'interroge. Peut-on réguler les réseaux sociaux évoquant les dérives verbales, les injures et les fake news ? Libération, pendant ce temps, donne les détails de l'affaire Clotilde-Jé, tuée dans le Loiret en France par son compagnon sénégalais avec l'aide de sa fausse nièce. Une sordide affaire à lire en page 3 et à la page 2 de Libération, l'on informe que 13 étudiants de l'IIM, bénéficiaires de visas découvertes France de 12 jours, se sont évaporés à Toulouse. À Marseille, sa scorse pour Bambadion avec l'arrivée d'Alexis Chancese signale le stade Le Quotidien du sport. Ereoumi Quotidien, dans sa version sport, renseigne que les Lyons ne joueront pas le match d'ouverture du Mondial 2022. L'affiche Pays-Bas-Sénégal est décalée à 16h GMT, note ce quotidien. Et dans celui des arènes sénégalaises, Sounolombe, Abdou Gueye, le directeur technique de face, dévoile son vœu de voir Gris-Bordeaux créer son écurie. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.sénélec.com Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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